Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo accompagnée de mon pote Amar, vous l'aviez déjà vu ? Yo ! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va retrouver une nouvelle console qui fait son apparition, la Time Machine. Les gars, la Time Machine, c'est quoi ? Une console 100% rétro gaming. Mais attention, quand je dis 100%, c'est pas n'importe quoi. Il y a 45 consoles dans une seule et même console. Validé par Doc Brand. Bien entendu. Et c'est qui Doc Brand ? C'est le professeur qui aide Marty McFlyne à voyager dans le temps. Ah, il est parti dans Retour vers le futur ! C'est la Time Machine. C'est pas la Time Machine de Retour vers le futur, c'est la Time Machine de Tling, ce loup les gars de Dragon Ball, vous voyez ou pas ? Avec le petit logo qui ressemble bien à la machine de Capsule Corporation. Ouais. La première Time Machine est la plus connue, c'est celle de Retour vers le futur. Retour vers le futur. Comme vous pouvez le voir, 45 consoles. Et dedans, les gars, il y a de multiples jeux. 10 000 jeux, tout ça. Il y a vraiment de quoi faire. On va la déballer. On va regarder ça ensemble. Et du coup, on va tester ça ensemble. On a la console. Non mais, regardez les gars. C'est une console ça ? C'est une console. Tu peux l'emporter partout. Ok, donc là, on peut revoir toutes les connectiques. Il y a de l'HDMI, il y a de la prise optique également. Il y a de l'USB 3, USB normal. Ok, c'est plutôt intéressant. Elle est chouette quand même. C'est incroyable quand même, maintenant, ce qu'on peut mettre dans une petite boîte comme ça. Une petite boîte comme ça, 45 consoles. Je ne sais pas si vous imaginez, si vous réalisez quand même la chose. C'est un délire. Je tiens tout de même à préciser. Parce que je sais très bien que vous commencez déjà à vous poser d'énormes questions. Oui, il y a vraiment beaucoup de jeux. Vous allez retrouver du Dragon Ball. Ça commence Atari. Ça va jusqu'à la Dreamcast, PSP, Neo Geo, etc. On va tester ça ensemble dans cette vidéo. Je peux leur expliquer quand même ce que c'est Atari. Parce que certains sont jeunes, ils ne connaissent pas Atari. C'est vrai qu'il y en a, ils n'ont pas connu. Même nous, déjà, à notre époque, Atari, quand même... Ça va, ça va, moi, oui, ça va, toi. Je pense que ceci, c'est la manette. Ouais, c'est la manette. Ok, donc voici à quoi ressemble la manette. Voilà, petite manette classique, sympathique. Donc là, ça, ça doit être la clé USB qu'on branche sur la console pour le Wi-Fi. La manette marche sans fil. Et ça, c'est plutôt cool, surtout pour des jeux rétro. À l'ancienne, on n'avait pas l'habitude d'avoir des manettes sans fil. Donc pour le coup, elle est plutôt pas mal. Et puis là, voilà, on retrouve le manuel d'utilisation, câble HDMI, câble USB également pour la manette. Et du coup, le câble d'alimentation. Eh bien, écoute, il n'y a plus qu'à brancher. On va jouer. Il faut souligner que cette console est un produit légal car il n'y a aucune monétisation concernant les jeux qui sont des ROM à disposition gratuite des clients. Le prix appliqué comprend simplement l'achat du matériel, la configuration, mais également l'optimisation du système. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à vous rendre sur le site dans les conditions générales. Ok, on est sur le menu de la console Time Machine. Donc là, il y a tous les jeux. Alors, on va regarder un petit peu. Donc déjà, on sait qu'on peut jouer à 4 joueurs sur la machine. Parce que oui, on peut connecter plusieurs manettes. Deux joueurs également. Tortue Ninja, Tomb Raider. Oh, les Street Fighter. Mais il y a tous les Street Fighter. Les gars, regardez tous les Street Fighter qu'il y a. On peut retrouver sur Game Boy, sur PlayStation. Oh là 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 là. Salle d'arcade, bientôt. Salle d'arcade et tout. Les Street Fighter en arcade. Oh là là. Oh, à l'ancienne. Avec Jean-Claude Van Damme, celui-là. Il était, franchement. Non, le film était claqué. Non, mais le film était claqué. Mais quand tu étais gamin, voilà. Quand tu étais gamin, tu kiffais. Tu kiffais jouer avec Jean-Claude Van Damme dans le jeu. Tu vois ce que je veux dire. Vous voyez un peu des images là, juste en bas. C'était incroyable. Il y a Sonic. Oh là là. Tous les Sonic également. Ça, c'était fou. Ça, la vérité, c'était fou. Pokémon. Il y a toutes les versions. Oh là là. Tu joues encore à Pokémon ? Non, mais j'ai envie là d'y jouer. J'ai envie d'y jouer. Le gars, c'est la nostalgie qui parle. Mais il n'y a plus à Pokémon. Pokémon Stadium sur Nintendo 64. Les gars, j'ai passé des heures quand j'étais gamin. J'ai passé des heures, les gars. Version bleue. Et là, regardez tous les One Piece. Pour les fans de One Piece, la nouvelle génération d'aujourd'hui. Qui ne connaissait pas les anciens jeux One Piece. Après, les jeux One Piece, ce n'est pas non plus des gros classiques, monsieur. Les gros classiques, c'est une histoire. Le début de l'histoire des jeux vidéo. Les Naruto sont sympas en jeu. Et de toute façon, actuellement, encore avec les Naruto Storm, ils sont incroyables. Mais du coup, on a l'ancêtre des jeux de Naruto. Comment on en est arrivé aujourd'hui jusqu'à Naruto Storm 4, par exemple, sur PlayStation 4 ? Là, vous voyez un petit peu tout ce qu'il se faisait auparavant. Oh là là, les Mortal Kombat, ça aussi, c'était ouf. Ok, Metroid, Meta Slug. Les Super Mario, voilà, incroyable. Les GTA. Oh là là, vous avez tous les GTA, les gars, à l'ancienne. Ok, très bien. Tous les GTA, ça remet tout le monde d'accord. Dragon Ball Z, ok. Donc là, on parle de choses sérieuses. On parle de choses sérieuses, là. On parle de choses sérieuses. Ouais, on parle de choses sérieuses. Ok, très bien. Le Shin Budokai, on va le faire. On va le faire sur PSP, tout ça. L'Ultimate Battle 22. La première fois qu'on pouvait jouer Goku SSJ 3, Gogeta sur PlayStation 1. C'est incroyable. Oh là 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 là. Les souvenirs, les gars. Ah, il piccolo daimao. Oh, il était incroyable aussi, celui-ci. Tu sais ce qui est intéressant avec ce que je vois, là ? Il y a un truc qui est intéressant. C'est quoi ? C'est que je ne vois pas une tignasse de cheveux bleus dans tous les jeux que tu me siffles. Il n'y avait pas de couleur bleue, il n'y avait pas de couleur rouge. Il n'y avait pas de super. Super, c'est Ajin God. On ne parle que Dragon Ball, Dragon Ball Z. Et là, on ne te disait pas que le Goku SSJ 4, il n'est pas canon. Je ne sais pas quoi. Ça n'existait pas les canons, pas canon. Voilà, comme quoi, rejouer au vieux jeu, il y a un côté positif. Ah là là, c'est incroyable. J'avoue, il y a un côté positif. Pour moi, les gars, écoutez bien, Dragon Ball Z The Legend, l'un des meilleurs jeux Dragon Ball de l'époque. C'était un jeu qui n'était pas dispo en France, du moins dans un premier temps. Peut-être qu'il l'a été par la suite, mais moi, j'avais réussi à l'avoir en import. J'ai passé des heures et des heures. Un des privilégiés à l'avoir en import, bien entendu, parce qu'on a tous flashé dessus. On lisait Joypad, Console 6. Ce jeu, je rêvais dessus. Si on fait un comparatif, c'est un peu Budokai, Tenkaichi. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire, ça permettait de tourner autour d'un perso, d'avoir plusieurs persos en plein combat. Il y avait, voilà, c'est ça. Ce qui était fort, c'est que pour l'époque, il y avait plusieurs persos sur la map, en fait. Tu battais à plusieurs. T'en avais, tu étais en train de se fighter au milieu de la map. Et moi, par exemple, j'avais Goku. J'étais en hauteur, j'étais en train de préparer un Genki d'Amand pour tous les exterminer. Moi, c'était incroyable. Ouais, j'étais comme ça, moi. Je préparais le Genki d'Amand en mode, tu vois, en mode sum sum. Tu envoies les autres se galérer pendant que toi, tu restes dans ton coin, le hébra, c'est tout. Le Shin Budokai qui était sorti sur PSP. On va déjà tester ça. J'ai pris Vegeta. Voilà, j'ai pris Vegeta, monsieur. OK. Le DZ, les gars. Le DZ, il est là. Allez. D'accord. Gohan, par contre, calme-toi, frère. Ça fait des années qu'on n'a pas rejoué au jeu. OK. Le Canon Garic, logiquement... Attendez, je vais refaire juste après. Je ne sais même plus comment on mettait la garde. Voilà, Canon Garic. Ah, il la esquive. OK. Ah, oui. OK. On peut esquivre comme ça, c'est vrai. Voilà. On pouvait tourner. OK. Parfait. Boum, boum, boum. Regarde le Canon Garic, là. Boum. Voilà, il s'est démanger. Final Flash. Allez, bim. Boum. Alors, tu seras d'accord pour dire que l'un des meilleurs jeux de Dragon Ball Z est sur PlayStation 2. Budokai 3. Exactement. Bien sûr. Mais tu crois que tu parles à qui, là ? Tu crois... Il croit qu'il parle à qui, les gars ? Bien sûr que Budokai 3 était l'un des meilleurs jeux de Dragon Ball. Tout comme Budokai Tenkashi 3. Dragon Ball Final Boot. Le tout premier jeu Dragon Ball en 3D sur PlayStation 1 qui était sorti à l'époque. C'était la toute première fois qu'on pouvait jouer avec les persos de Dragon Ball GT, Goku, SSJ4, etc. On en avait plein les yeux quand on était gamin. C'était incroyable. C'était des polygones et on les voyait très bien. Chaque jointure des personnages au niveau des membres. Mais c'était le début de la 3D. Donc, à l'époque, on s'en contentait. C'était très bien. C'est ça. Je me souviens que sur ce jeu, il y avait une intro. C'était une dinguerie. Et je pense qu'on peut parler d'une des meilleures intros sur les jeux Dragon Ball qu'on ait connus. Elle était en animé. J'espère qu'on va la voir. Et on va la voir. Incroyable. Déjà, le design. Je ne veux rien savoir. Le design de cette intro était le design respecté de Dragon Ball Z de l'époque. Bien meilleur que celui qu'on peut connaître de Dragon Ball Super. Je suis content que tu dises ça. J'allais le dire. C'est bien que tu le fasses. Mais il faut être honnête, ce design, c'est le design de Dragon Ball qu'on a connu dans les années 90, qui est incroyable. Tout est fait à la main, les gars. Là, on ne parle pas d'informatique ou quoi. C'était vraiment incroyable que ça soit sorti dans un jeu vidéo pour une intro de jeu vidéo, justement. Regardez. Oh là 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 là. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est du Gohan, ça. Voilà. Ça, c'est du Gohan. Effectivement, ce n'était pas le Gohan de Dragon Ball Super non plus, tu vois. Là, c'était un Gohan respecté. Mais elle était vraiment magnifique, cette intro. Moi, quand tu étais gamin, en fait, mettez-vous à la place d'un gamin. À l'époque, Internet n'existait pas rien du tout. Tu as ta PlayStation. On te sort un jeu comme ça, Dragon Ball. Tu n'avais même plus Dragon Ball GT à la télé, au Club Dorothée. Il fallait absolument acheter des cassettes vidéo en grande surface. Tu as ça qui arrive chez toi. Mais je ne dormais plus. Là, on est quand même sur quelque chose de lourd. Alors, on peut tout de même souligner que la console, vous voyez, comme c'était des écrans en 4 tiers, eh bien, il y a un overlay qui remet, du coup, l'écran en 16 neuvième. Il y a quand même un travail d'optimisation également pour la console. Et merci à tous ceux qui s'abonnent, même quand on fait des vidéos. Ça fait vraiment plaisir. Et regardez bien, ça va parler, normalement. Mais ça, c'est quelque chose. C'était dans les années 90, les gars. Vous vous rendez compte, avant le combat, ça parlait et tout. C'était ouf. Voilà. Voilà. Ah ouais, d'accord, il s'est protégé. C'est vrai que maintenant, voilà, ça vit. Mais c'est la nostalgie, voilà, de rejouer à ce genre de jeu, ça fait plaisir quand même. Là, on peut retrouver un jeu Dragon Ball sur la NES, sur la Nintendo. Là, c'est pareil, c'était un jeu Dragon Ball GT, Beat The Mall sur Game Boy Advance. Et là, alors là, attention, on a l'attaque of the Saiyan. La vérité, je n'ai jamais joué. C'est un jeu spécialement sur Badak. Moi, vous le savez, Badak, c'est mon perso préféré. Eh bien, c'est un jeu spécial sur Badak, fait par des fans, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Non, tu veux dire, pas de bêtises. Ok, donc là, Attack of the Saiyan. Ok, avec le Badak, presse start, bah vas-y, let's go. Start game. Ça a l'air de reprendre un petit peu l'histoire de la planète végétale. Alors, je ne connais pas le jeu, mais pour le coup, ça me donne vraiment envie d'approfondir. Ok, donc là, on a Badak face à Freezer. Ok, donc là, c'est un petit peu la cinématique de Badak face à Freezer avant que la planète Végéta explose. Voilà, avec l'armée de Freezer qui est choquée. Je trouve que la modélisation de 2D, elle est bien respectée. Oh, le roi Végéta. Oh là 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 là. Ok, donc là, on est en jeu. Ah ouais, non, mais c'est propre. Oh là là. Ok, très bien. Ok, très très propre. Là, je pense qu'il faut aller dans le vaisseau. Voilà. Donc là, c'est moi qui dirige le vaisseau. Ok, je vais dans la planète. Ah bah, j'ai été direct en bas. On est sur une console qui contient 10 000 jeux, 45 consoles pour 200 euros. Prix de base. Avec mon code promo que vous allez retrouver dans la description de cette vidéo, vous allez avoir 20 euros de remise. Au total, en fait, 10% de remise avec le code promo Sofiane10. Pour 180 euros, regardez ce que vous pouvez avoir chez vous. Là, on est sur Dragon Ball. Il y a 10 000 jeux. Quand tu vois que des fois, il y a la Super NES mini qui est sortie à 80 euros, tu te dis, je préfère ajouter 100 euros et avoir tout en fait. Ok, le vaisseau vient d'atterrir. Mais en soi, je trouve ça vraiment stylé. Oh là là, le combo en plus respecté, la véritable attaque de Badak. J'ai l'impression de voir les combos de Dragon Ball sur Mugen. Eh, franchement, stylé de ouf. Il a des boules d'énergie ou pas, le Badak ? La vérité, les gars, il est stylé le jeu. Oh là là, avec le ki et tout. C'est la toute première fois de ma vie que je joue à ce jeu. Et franchement, agréable surprise. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les Saiyans, ils allaient de planète en planète et du coup, ils pouvaient tomber sur ce genre d'aliens. Je tiens à vous préciser également qu'il y a la possibilité de gagner cette console gratuitement en allant follow les pages Facebook et Instagram de All of Time. Le lien est dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas également, on ne sait jamais, vous pouvez être l'heureux ou l'heureuse élue pour gagner cette console pour les fêtes de Noël. Je suis vraiment satisfait de cette console. Je ne m'attendais pas, en fait, à un aspect visuel aussi travaillé que là, je peux le voir. Il y a vraiment eu un très gros travail de fait sur cette console. Elle a été optimisée. Il y a un travail au niveau des overlays. Il y a un travail d'optimisation. Il y a de la HD. Voilà, c'est quand même plutôt propre en termes de menu d'accueil. C'est simple, c'est ergonomique. Du coup, je trouve que le menu d'accueil est exceptionnel. Ouais, le menu d'accueil, franchement, c'est vraiment très propre. Que ce soit au niveau sonore, visuel, l'ergonomie, tout est rangé correctement. C'est propre, non, c'est incroyable. Ouais, franchement, non, c'est super bien fait. Pour 180 euros, vous avez une console avec 10 000 jeux et 45 consoles dans une toute petite console. Mais c'est ouf. Non, la vérité, franchement, c'est ouf quand même. C'est ouf. Mais moi, j'ai toutes les consoles de base. Moi, j'ai déjà touché les consoles de base. Mais lui, lui, il garde tous les consoles. Là, tu vois, tu as toutes les consoles chez toi. Tu n'as pas besoin de les réutiliser. Tu prends la petite console, tu vois, tu la branches et voilà. Oui, pensez comme ça, pour éviter de te rebrancher à chaque fois. Voilà, pour éviter, tu gardes tes jeux derrière toi, chez toi, avec tes consoles. Et du coup, pour éviter de te rebrancher. C'est utile, c'est utile. Parce que j'avoue, je n'en sors pas avec tous les câbles. Ah non, mais regardez, il y a tous les Street Fighter et tout, franchement. Non, mais c'est ouf. Il y a de la Game Gear, il y a de la Dreamcast, les gars. Qui n'a jamais connu Street Fighter Sur Strike sur Dreamcast ? C'était une petite vidéo rétro pour mettre en valeur justement cette console. Parce que je pense qu'elle a le mérite d'être mise en valeur. Moi, je vais continuer à m'amuser avec cette console. Je pense qu'Amar aussi va continuer à s'amuser. Ça fait vraiment plaisir de retrouver cette nostalgie que j'avais eue auparavant, en fait, quand j'étais gamin. Là, il y a vraiment des jeux plutôt pas mal. Là, franchement, c'est stylé, le petit Goku que vous voyez là, juste en haut, qui tape la voiture, etc. Voilà, j'attends aussi ce genre de jeu sur les téléphones mobiles. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On aimerait avoir ce genre de jeu également sur mobile, tu vois. Un petit Bitzemol, un petit action RPG, Dragon Ball, etc. Bref, en tout cas, voilà. Kiffez bien, n'hésitez pas encore à aller dans la description de cette vidéo. Noël Approche, faites-vous plaisir, les gars. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les... Priorités, monsieur. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tadam nan 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 ! Yeah !